Les Verts en net regain de forme ces derniers temps et qui restent sur deux victoires. Au Stadium, Sébastien Dupuis et William Ayache. C'est vrai, Toulouse est installée en haut du classement, mais Toulouse marque un peu le pas. En ce moment, deux victoires sur les deux derniers mois, ce Saint-Etienne en pleine relance. Eh bien, veut en profiter. Tout simplement, les Verts sont ambitieux. Toulouse est solide, choc de style, donc, et véritable révélateur pour ces deux équipes. Et attention à ce long ballon. Première occasion, la sortie de Cédric Carasso. Première alerte sur les buts toulousains, la défense prise dans le dos. Oui, une défense toulousaine prise dans le dos. Surtout très mauvais placement de Mathieu qui était un petit peu excentré. Ça aurait pu profiter à Gigliotti. En tout cas, très belle sortie de Carasso. On est bien joué de la part de Brian Dargounu, la face à contre-temps. Et tout de suite, la profondeur cherchée avec André-Pierr Gignac. Il est entré dans la surface de réparation Gignac. Il se décale, la frappe de Gignac ! C'est le neuvième but d'André-Pierr Gignac. Un mois sans marquer depuis son doublé ici même face à Grenoble. Il a fêté ses 23 ans. Vendredi dernier, neuvième but sur les 15, désormais inscrit par Toulouse. C'est la Gignac dépendante, 1 à 0. Oui, on voit bien, je dirais, ce but qui vient concrétiser cette domination toulousaine. Et là, Pierre-André-Pierr Gignac fait la différence sur ça. Et malheureusement, Jeannot est pris sur son premier poteau. Écoutez, je dirais, les intentions toulousaines sont en train de prendre le dessus sur les intentions stéphanoises. Mathieu, avec Bergogneau. Le bon ballon de Brian Bergogneau pour Dido. Le contrôle orienté de Dido. La frappe de Dido ! C'est allé très vite, encore une fois, une touche de balle. La parade de Jérémy Jeannot. Toulouse fait un énorme début de match. Attention à ce ballon rendu à Bafetimbi Gomis. Il est passé devant la tentative. Quel retour ! Énorme ! Signé Jérémy Mathieu. Parce qu'il y avait gros danger sur les buts du Toulouse Football Club. Oui, on voit au départ la petite passe dans l'intervalle où Mathieu prend le dessus sur ses taux. Et quel retour de Mathieu qui se met juste en opposition et qui empêche automatiquement Mathieu de frapper au but. Et qui repousse le ballon de la main. La réaction stéphanoise peut-être sur coup de pied arrêté avec Dimitri Payet. C'est haut et bien frappé. Varro en deux temps. Sisoko. Mathieu qui s'essaye. C'était bien joué. Et il obtiendra même un coup franc. Le Japonais, un coup franc très intéressant à 25 mètres à peine, début de Cédric Carasso. Depuis le début de cette rencontre, Saint-Etienne est pris dans les intentions. Saint-Etienne est pris dans le jeu reste. Les coups de pied arrêtés. Et Paolo Machado s'est frappé ! Comme face à Nancy, Paolo Machado qui vient égaliser pour la haie Saint-Etienne. C'est parfaitement joué. Et ça fait un but partout. C'est le deuxième but superbe, on le voit. Bien frappé l'intérieur, très fort. Cédric Carasso est ébattu. Et ce ballon bien frappé le poteau et rentre. Et tout ça au départ, ça part de, je dirais d'une faute inutile de Brian Bergugno. C'est la seule véritable occasion stéphanoise. La seule réaction des Verts. Saint-Etienne qui égalise donc un but partout. La dernière occasion de cette première période. Le corner qui est frappé. Premier poteau, deuxième chance pour Etienne Didot qui lève la tête. Le crochet de Didot, il est rentré à la chance de réparation. Il va frapper fort ! La lucarne, Etienne Didot, elle est trouvée. Ça fait deux buts à un en faveur de Toulouse. Voilà, quel beau geste d'Etienne Didot. La passivité aussi de Gigliotti qui est effacée comme un gosse sur cette action. On le voit, voilà, une relance un petit peu hasardeuse d'Estéphanois où Etienne Didot fait fin de frappe. Automatiquement, il se retrouve face au but. Et là, il enchaîne de l'intérieur. Quel but de la part d'Etienne Didot ? Etienne Didot, passeur décisif la semaine dernière à Lille. C'est le baromètre de cette équipe Toulouselle. Avec Gigliotti, contrôle orienté un petit peu long de David Gigliotti. De même pour Sisoko, qui s'est battu et qui a récupéré. Avec Mathieu Gignac, le bon contrôle de Gignac. Il est passé, superbe geste technique d'André Pierre Gignac. Il a des solutions au milieu. Il est entré à la surface de réparation. André Pierre Gignac, le centre en bout de course. La réussite ! La réussite d'André Pierre Gignac. C'est son dixième but. Tous les couleurs Toulouselle. Le gros travail sur Bayal. Et là, la fixation de Gignac qui se bat jusqu'au bout. Et qui était récompensée par un super but. Quel grand pot sur Bayal qui ne peut rien faire. Là même si Machado vient d'en couverture. Il montre dix avec les mains dix comme son total depuis le début de la saison. Lui, le Stadium, c'est son jardin. Huit de ses dix buts ont été inscrits ici. Bon ballon encore une fois. Destination d'André Pierre Gignac. Petit ballon par-dessus la main de Gignac peut-être. Gignac qui avait tenté le piqué et la parade de Jérémy Jeannot. Encore une fois, très belle action des Toulousains qui se projettent très vite, très vite vers l'avant. Bon ballon de la surface de réparation. La déviation de Gomis. Deuxième chance. Oui, parce que c'est vraiment une belle occasion pour cette équipe de Saint-Etienne. Malheureusement, cette frappe de Machado passe au-dessus. C'était une occasion de revenir au score et de mettre la pression sur cette équipe toulousaine. Et c'est terminé. Toulouse impose trois buts à un et renoue avec le succès. Au terme d'un gros match tactique et collectif, Saint-Etienne n'a jamais pu sortir du pressing toulousain. Le TPC qui confirme un peu plus son corps, son statut et sa place en haut du classement. J'anticipe un ballon sur la ligne de touche. Salle essaye de me passer devant, puis je la passe par-dessus lui. Je vais en percussion jusqu'à la surface de réparation dans l'intention de s'entrer en retrait pour un camarade. Et puis elle est contrée, je me relève plus vite que lui. Et là, je ne me pose pas de questions, je frappe au premier poteau. Donc pas mal de réussite. Mais personnellement, André-Pierre, 10 buts, c'était terrible, c'est super bien. Je reviens de loin, on va dire. L'année dernière, ce n'était pas facile pour moi. Et puis cette année, je suis épanoui, je m'éclate. Tout le monde me fait confiance. On produit du beau jeu comme on l'a prouvé ce soir. Et puis j'ai la chance d'être au bout des actions. Donc voilà. Et voilà le travail. Regardez, 3 matchs, 12 buts déjà dans ce jour de foot. Et le spectacle n'est pas terminé. Il y aura du spectacle, je vous le rappelle, demain.